Si on arrive à 30 000 likes sur cette vidéo, est-ce que je paye pas un ****** ? Parce que c'est drôle. Ça va Albert depuis le confinement ? Oui. Ok. On a essayé de faire une intro un peu en sketch. C'est Albert et c'est le retour des vidéos avec Albert sur la chaîne. Youpi ! C'est en métal ! Ok, je suis de retour avec Albert de SOS Ciné. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été sur la chaîne. Si vous n'avez pas le contexte, si vous êtes arrivés à votre temps, Albert, tu es loueur de matériel audiovisuel. À Paris du 18ème arrondissement. Exactement. Et tu nous racontes tes histoires avec tes clients qui te renvoient du matos pété avec des histoires improbables à chaque fois. Et tu vois, il fait « Oh là là, ça fait de la lumière ! » Quand il mange, il est ébloui. Alors il gratte, tu vois, avec son couteau dessus. Ben c'est normal quoi. Improbable. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je suis obligé de te poser la question. On ne s'est pas vu depuis avant le confinement. Comment ça s'est passé pour toi, le Covid-19 des familles ? Alors le confinement, je te remercie de me poser la question. C'était bien. D'abord j'ai acheté une Twitch, ensuite avec Mario Kart. Et puis quand j'ai commencé à être classé premier à la fin de course en 150 cm3, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire autre chose de ma vie. Alors du coup, j'ai pris tous mes objectifs. Je les ai montés au studio en haut. En fait, j'ai fait un test de chromatique avec un vectorscope sur mes objectifs avec des capteurs différents. Ouais, t'es-ce pas ? Tu te faisais chier quoi ? Ouais. Ok. Tu viens de rouvrir depuis combien de temps ? On a rouvert à la fin du confinement. Alors les gens nous ont appelés en nous demandant si j'étais ouvert. Les gens ont dit mais moi j'ai jamais fermé, c'est vous qui avez arrêté de bosser. J'ai du matériel les copains, moi je suis là. Moi j'étais là, évidemment on a envoyé toute l'équipe technique qui était au chôme-du. J'étais là pour assurer si jamais il y avait besoin d'un mec. Est-ce que t'as eu des histoires sympas depuis qu'on s'est vus ? Est-ce que t'as des machins marrants à nous raconter ? Ah oui, oui, on en a un. Je reviens de Lyon et je suis allé voir un loueur à Lyon. Et il se trouve qu'on a un peu le même matériel. Notamment sur ça, attends je vais te montrer. Il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Qu'est-ce qui va me dire quoi ? Voilà ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, là tu l'as scotché genre tu veux l'oublier. Genre c'est la caisse du démon quoi. Déjà le premier truc qu'ils ont réussi à péter. C'est la caisse en elle-même. Ah, ils ont réussi à péter la caisse en elle-même. Incroyable. Donc déjà pour faire ça, il faut être assez fort quand même. Il y a un côté King Kong je trouve. Je sais pas quoi dire, je suis dépassé. Ils ont fait quoi ? Parce qu'en fait là ils ont cessé s'accrocher là. Mais en fait comment tu... Parce que même en... tu vois ? Non mais ils ont pris un pied de biche. Direct, tu vois ils se sont arrivés. Ils ont fait... C'est bon c'est ouvert, on peut commencer à tourner. Je sais que ça démarre mal là, généralement tu vois. Le chef-op il prend la cam, il fait tiens Thierry ! Hop là ! Je sais pas comment c'est humainement possible. Et ces trucs-là en fait on a plein de problèmes avec. Ce sont des transmetteurs HF vidéo. C'est-à-dire qu'on les branche sur la caméra. Soit en HDMI comme votre Twitch. Soit en SDI. Les mecs vont penser qu'il y a un placement en produit Twitch. Non, Switch. Switch, HDMI. Je vais pas y arriver, je suis vraiment ok-boomer. Tu mets un HDMI là-dedans ou un BNC. Est-ce qu'il y a un autre câble ? On va pas rentrer. Et puis ça transmet le signal vidéo de là à là. Et il y a genre 400 mètres de portée. Pour avoir un moniteur plus loin. Exactement. Donc là, moniteur réel, il y a pas de latence et tout. Et c'est vraiment formidable. On s'en sert beaucoup sur les tournages. Et puis surtout en ce moment à cause des distances de sécurité. D'ailleurs oui, on est pas très Covid. A cause des distances de sécurité, c'est la merde. Et ça tombe en panne constamment. Sérieux ? Alors je me suis dit putain, c'est vraiment de la merde ce truc. C'est vraiment un truc de merde. Et je suis allé voir le loueur et je lui ai dit Ah putain toi aussi t'as ce truc de merde. Il m'a dit pourquoi tu dis que c'est un truc de merde ? Je lui ai dit parce que ça tombe tout le temps en panne. Non moi j'en ai 10, ça tombe jamais en panne. C'est tes clients qui sont des chimpanzés ? Je me suis dit ah c'est peut-être pas le matos, c'est peut-être le client. Et tu sais ce qu'ils font ou pas ? J'en ai aucune. J'ai appelé la marque. C'est le mystère de la chambre jaune. Tu envoies le truc en tournage, il repart, il ne marche pas et tu ne sauras jamais. Et tu ne sauras jamais pourquoi. On a eu notre petite idée parce qu'à force d'aller au SCV, les mecs nous ont expliqué qu'il y avait une pièce qui brûlait à l'intérieur. Et ce qui se passe en fait... Qui brûlait ? Si tu ne mets pas les antennes, tu ne peux pas envoyer le signal. Et donc du coup ça fait chauffer le bordel. Et je pense que les mecs, ils arrivent, ils ne mettent pas les antennes. Alors on leur dit pour t'en mettez bien les antennes. Et après ils nous appellent et ils nous disent ton truc ça ne capte pas à 5 mètres. Et nous on revient et ça capte normalement tu vois. Mettez les antennes. Ça, c'est pas de la déco. C'est pas le lead designer chez Apple qui s'est dit Tiens, si on faisait des antennes pour faire joli parce que comme ça, ça fait tout de suite plus pro. Non, ça sert vraiment à quelque chose. Mais je pensais que c'était comme les accessoires de jardin, Tu lui mets les 4 et après tu peux le planter dans le sol comme ça. Qu'est-ce que tu as eu d'autre ? Je crois que Albert nous prépare la cave des horreurs depuis des mois. Parce qu'on s'envoie des messages Facebook en mode gros il faut qu'on retourne une vidéo. Prépare-moi tes plus belles merdes quoi. Malheureusement, je l'ai fait gagner à un abonné. Ah ouais ? Je te montre ce que c'est. Pareil, j'ai ma petite théorie là-dessus. En fait, le truc qui est revenu de... A quoi ça sert ? Alors ça, c'est une rotule, ça fait partie de la famille des grippes. Tu mets ça généralement sur un pied comme ceci. Tu vois, clac, sur un spigot de 7. Et ensuite, l'autre spigot de 16, tu peux mettre un drapeau, un bras magique, un autre spigot pour mettre une caméra. Ça sert à gripper et à joindre donc deux spigots ensemble. Ça s'appelle une rotule. C'est la rotule de ton genou qui sert à joindre ça et ça. Et puis ça bouge. Jusque là on est bon. Jusque là on t'es bon. C'est quand même compliqué à péter parce qu'on est... Voilà ce que... C'est celle-là. L'exemple par la pratique. Celle-là, elle appartenait à mon père. Non je déconne. C'est la rotule de sa jambe d'ailleurs. Celle-là elle appartenait, je me souviens quand je l'ai achetée, elle appartenait à un chef opérateur qui l'avait depuis déjà 10-15 ans. Mais c'est un gros bout de métal. C'est incroyable. Il est rentré de tournage, la photo est sur Instagram. Tu peux aller à la pécho. La photo est maintenant à image. Ça, c'est revenu éclater mon gars. Je pense que les mecs en fait ils ont mis de la dynamite tu vois là-dedans. Ils l'ont allumé. C'est incroyable. Alors évidemment... Ils savent pas ce qu'il s'est passé. Non mais ça c'est le classique. C'est là où il me malaise. C'est que c'est une nana que je connais vraiment bien. C'est une copine à moi. Personnellement. En dehors de vaisseaux destinés. Toujours à quoi. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et elle me dit mais... Genre ça, je vais appeler le chef op. Sauf qu'au direct. Et le chef op il est en mode... Non, on s'en est servi normalement. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait Jean-Michel ? Dis-moi ce que t'as fait à cette pauvre photo. C'était incroyable. Non mais non c'est pas possible. Non mais ces trucs là on les jette. Littéralement. Nous-mêmes. Là tu l'as acheté tout à l'heure c'est le sol. Arrête de faire ça ! C'est le sol qui a pris cher en fait. C'est le Nokia 3310 du matériel au du livre. Mais le truc il est arrivé éclatait quand même. C'est comme si on avait mis un pétard dedans quoi. Tu sais les explosions dans les dessins animés. Ok. Ça c'est une petite... Petite anecdote. Décidément... Ce truc aime bien tomber. Donc dans la série des charpentiers de l'impossible. Les princes de la truelle. Les princes de la... Dans la série des abrutis nous avons... Alors non pause. Avant que tu expliques. Je suis arrivé à son bureau avant de commencer ce tournage. Et il m'a dit mec. En ce moment on a un problème à résoudre. On a un tueur d'iPad. Alors on a deux. On a un troisième qui est parti déjà en SAV. Partons sur la base. Qu'est-ce que tu fous avec des iPads dans une boîte de log vidéo ? A quoi ça te sert ? C'est là-dessus qu'on travaille. Puisque c'est là-dessus qu'on prépare les commandes. On fait... Il y a une signature électronique du client. C'est là-dessus qu'on gère les stocks etc. Donc on travaille exclusivement à l'iPad. Ok. Donc tu as ton petit logiciel à toi. Exactement. Et tu fais des trucs dessus. Donc ça c'est par rapport en tournage. Non 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 non. C'est vraiment au bureau. Non mais c'est ici qu'il les casse. Donc il y a un tueur d'iPad qui est parmi nous. Non mais on sait qui c'est. Ah. C'est un client en fait. Parfois l'iPad bon on est un peu con aussi on le pose. Erreur stratégique déjà. Faut dire à quand Apple nous fait des iPads hoverboard. Nous on est un peu con tu vois on le tient pas on le pose sur la table. Bon on le met quand même à une distance de sécurité. C'est-à-dire qu'on le met pas sous la boîte. Comme ça. Hop. Mon dieu. Vraiment ? Ah ouais. Il a fait ça plusieurs fois. Et c'est le même gars ? Non non. Ok j'allais te dire. Alors là je les vois déjà dans le camp. Ouais c'est peut-être vous qui machin. Viens avec moi je vais te montrer un peu. Que tu comprennes un peu le délire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah je vais te montrer. Je vais te faire une mise en situation. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Ceci est la table de préparation du matos. Ok. On est pas sur un truc. En situation je suis le client. Attends il me faut un objet lourd. Non non reste là c'est une surprise. Moi je suis comme ça. On pose la boîte. Je suis le client. Pose la boîte. Exactement. Et moi je mets l'iPad ici. Oui. Généralement. C'est comme ça que ça se passe. Et je viens. Et je t'ouvre la boîte. Incroyable. Qui est cassée. Du matériel de haute qualité se trouve à l'intérieur de cette boîte. Et là tu testes le matos. Ça m'a l'air de bonne qualité. Je m'en vais. Et je te laisse tester le matos. Et il se passe un phénomène de rapprochement climatique. Tectonique des plaques sur la table tu vois. Il y a un moment. Bizarrement ceci. Je vais me déplacer. Va se retrouver. Dis donc Albert. Tu n'as pas une information sur le matériel. Voilà. Oh l'iPad. Mesdames et messieurs. Au théâtre des trois bornes. Albert. Et donc. Donc du coup le. On m'appelle. On m'a dit Albert. Il y a un client qui a cassé un iPad. Alors moi je descends. Et le mec me regarde. Mais c'est bon. Il y a une assurance. Et j'ai dit ouais. L'assurance c'est la caution mon gars. T'as une assurance. Fondamentalement je peux faire ça quoi. Et du coup il nous a dit. Non mais à Barbès. Ça vaut moins cher qu'Apple pour les réparer. Non mais pareil tiens. Viens prête moi de ta casse. Je la défonce. Et puis après je vais en Hongrie la faire réparer. T'avais quoi. T'avais une Porsche. Si je te mets des plaques de Renault au dessus. Ça ne te dérangera pas. Et du coup. Lui a ouvert le bal. Et après t'as ce qu'on appelle la loi des séries. Il y en a un qui l'a fait. Il y en a un deuxième qui va suivre. T'as le mec d'à côté qui regarde et qui fait. Hum ça a l'air pas mal son histoire. Si je faisais la même chose. Et on en a un troisième qui est parti en SAV aussi. Et qu'est-ce qu'il aime c'est pareil. Ah oui alors lui par contre il s'allume encore. Mais voilà. Il a pris un petit pet aussi également. Donc je pense qu'on va racheter une table qu'on va mettre dehors. Ça va être la table iPad. Pour éviter. Et encore je suis pas sûr que ça marche. Ensuite on a un classique chez nous. Un truc assez probant. Oh oui mais ça c'est le câble Nikkei. Ouais mais celui-là est pas mal. Parce que si tu regardes l'intérieur. Il a aussi à plier les pins à l'intérieur du câble. Ah oui tu m'as montré tout à l'heure. Attends. C'est très fort quand même. Est-ce que tu imagines. Je veux dire. La force. Non. On est au dessus de la force là. Tu sais tu te souviens quand tu parlais des ingé-sons néandertaliens. Ouais. Il renifle. Il est là et il se dit. Viens. Et il tire. Et il tire. Mais à mon avis c'est la même famille. Est-ce que tu imagines le niveau intellectuel. Est-ce que tu imagines le gars. Est-ce que tu imagines le gars dans un test de QI. Je sais pas si vous avez déjà fait des tests de QI mais. Tu sais le test de QI quand tu démarres le test de QI. C'était bien quand même. Tu dois mettre des ronds dans des trucs ronds. Tu sais les trucs play school. Il est marqué à partir de 4 ans. Voilà c'est ça ouais. Bah lui il a pas eu de parents tu vois le mec. Clairement quoi. Putain. Et il nous avait dit. Ouais je comprends pas. Ça marche pas. C'est bizarre quand même. Tu l'as testé le matos. Ça marchait. Ouais. Mais là je suis en tournage. Ça marche pas. Mais qu'est-ce que t'as fait. Rien. Rien. J'ai mis le câble. Ouais le câble tu l'as mis mec. Mais t'es allé avec un marteau. Te coupe pas de ma gueule quoi. L'autre côté est intacte. Ah non oui mais. Tu vois je sais pas si tu vois ça s'appelle un D tape. Parce que ça a une forme de D. Tu vois bien la forme de D. Donc ça c'est un D européen. Que le truc ils le prennent ils te le mettent à l'envers. Mais jusqu'à ce que ça rentre. Et là qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe quand t'inverse la polarité d'une prise électrique. Oh putain non. Bah ça prend feu. Evidemment. Voilà et après le focus il revient. Et il a cramé tu vois le machin. Le mec il nous appelle il dit. Ouais. Je comprends pas. Le Ronin il fume. Rires. Est-ce que c'est normal que le Ronin fasse de la fumée. Alors nous on lui disait bah. Non. Très peu. Non de manière générale c'est pas supposé faire ça. Qu'est-ce que t'as fait. Non mais rien j'ai branché le D tape et puis ça a commencé à cramer. Retire le. Immédiatement. Vite. Vite 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 vite. Ouais le follow focus marche plus. Ouais je pense que c'est lié avec le feu. Je suis pas ingénieur mais je pense qu'il y a une cause à effet. Et moi j'ai fait 100 tournages. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah oui. Bah oui. Nous non plus. On en a fait 3000 hein. C'est la 101ème mon pote bienvenue. Bon. Tu te souviens un peu la mer de sable. Il y en a eu qui nous a fait le même coup. Il est parti shooter à la mer de sable avec des objectifs. Des ciné-lens. Non. Pas une valise à 10-15 000 euros. Et il revient donc il y a le la la. C'est ça ? Je te le fais écouter. Est-ce qu'on peut mettre un petit bruit de mer et une petite musique sympa de Club Med à peu près ? Vos prochaines vacances ? Pourquoi pas proche de la mer de Club Med ? L'histoire est géniale. C'est Félix qui m'a raconté j'étais pas là. Qui est Félix ? Félix c'est notre sourire. C'est le mec qui est à l'accueil qui se prend tout ça dans la gueule. Et euh... Pauvre. Et euh... C'est lui qui il emploie les gens. Ah ouais. Félix... Félix m'a raconté il m'a dit le client mec il était défoncé. Ah ouais ? Il était là il y avait un oeil comme as un oeil comme as. Et tu sais le... Rodrèche il regarde donc le mec qui est le technicien qui sculpte le matériel. Il a fait ouais là il y a un problème. Et le mec il fait... Ouais je sais pas. T'es bien. Et Félix il dit mais t'as tourné dans le sable c'est pas possible. J'sais plus. J'pense que lui sincèrement il sait vraiment plus. Ouais ouais. Je pense qu'il savait vraiment plus. Honnêtement j'sais plus. J'sais plus s'il est tourné dans le sable. Il était en buggy il y a 4h du mat au Havre. Et il s'est retrouvé là il sait plus ce qu'il fait. Alors du coup moi j'suis descendu j'ai vu ça et j'ai regardé Félix et j'ai dit mais... On lui allait... On lui allait... On lui allait... On lui allait... Attends c'est quand j'arrive pas. On lui allait... C'est rare. J'étais rarement venu dans l'appareil mec. Je l'ai regardé et j'ai dit... Mais euh... On lui allait louer l'alpha mec. Et mais il me fait... Nan j'fais... C'est même 2 mois de sable cette merde. On lui note son nom à lui. T'as un fichier comme ça ou quoi ? Euh ouais. Et j'suis pas le seul. Le fichier des spécialistes. Bah ça c'est un mec qui a voulu savoir comment ça marchait quoi. Ceci est un follow focus HF. Mais normalement ça c'est là. Ah oui d'accord. Donc en fait il a arraché le bouton. Je pense qu'il était curieux. Il se demandait si c'était de la magie noire. Et en fait ça c'est censé en fait faire tourner ton optique. Mais sans fil sans rien par les airs. C'est de la magie ! Je pense que le mec qui est arrivé sur le tournage. Et j'ai fait... Du coup il a voulu le voir à l'intérieur. Bah ouais quand tu vois un tour de magie t'as tout de suite envie de voir comment c'est fait quoi. Moi je comprends hein. Bon le problème c'est que... Et toi du coup t'as fait un tour de magie t'as fait disparaître son sac de potion. Exactement. Ah si ! Y'a Yann qui est là. Coucou Yann. Bonjour. Et euh... Si si y'a un mec qui nous en a fait une belle parce que j'ai apporté le SAV à Yann. Et j'ai dit Yann il était gentil il m'a dit... Introduction qui est Yann ? Quand vous pétez du matos c'est à Yann que je l'envoie. Il part en tournage avec des batteries et un Gemini. Et on lui donne un truc pour mettre des batteries dessus. Et y'a plusieurs voltages de batteries. Y'a 14 et 24 volts. Oh non. Et on lui dit bien fais gare parce que t'as pris plusieurs voltages de batteries. Donc ça ces batteries sont pas compatibles avec ça. C'est l'électricité en fait. Et puis le mec pendant qu'on lui expliquait ça il était vraiment... Ouais 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 t'inquiète j'ai tout compris. Ouais pas de problème. Ouais y'a pas de problème ouais. Non comme ça ouais. Ouais ouais je t'écoute ouais. Ouais ouais ouais. Bah bah ouais ouais. De voltage évidemment. De voltage bien sûr ouais. Pas de problème. Et puis ensuite quand il avait eu le tournage donc Gemini était mort. Yann gentilvoi il m'a dit non mais ça doit être un petit problème. Non non on sait ce qui s'est passé le mec a fait cramer le Gemini. T'en fais pas hein. Il a cramé la carte. Ouais il a cramé la carte. Mais bien sûr. Ça va pas coûter trop cher. Non à peine 2000 balles. Tranquille. Je pense pas. Non on va voir. La sentence n'est pas encore tombée. La sentence n'est pas tombée. Mais tu sais les mecs ils sont toujours en panique. Quand ils claquent un truc tu vois ils sont là. Ça va pas coûter trop cher. Mais non 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 mais le matériel audiovisuel c'est cadeau. C'est bien connu que de toute façon ça coûte pas très cher ce truc là. Mais euh ça va coûter combien ? Et moi je suis toujours tu sais rassurant. Je dis bah écoute ça ça vaut 2005 9 donc 2005 max. Eh max. C'est factuel. Ouais ouais. Tu pourras pas t'enlever que c'est factuel. Ah ouais. Tu me disais que tu avais une dernière histoire. J'ai une dernière histoire parce que depuis que je fais des vidéos avec toi tout le monde pense que je suis un mec cool et avec moi. Et bientôt depuis qu'on fait des vidéos ensemble tu reçois beaucoup de messages pour plein de trucs notamment un en particulier dont tu m'as parlé. Je te laisse. Le floor is yours. Alors en fait il y a plein de mecs qui se disent tiens ça serait chouette d'aller bosser dans une boîte où le patron est si rigolo. Et moi je reçois plein de messages. C'est un énorme connard ça chez lui. Ils sont là et ils disent ouais t'engages pas chez la SOS ciné ? Euh moi je suis un mec sympa. Non. Si. Et du coup j'ai mon entretien avec la personne pour savoir quelles sont ses motivations et ses connaissances. Est-ce qu'il y en a qui ont vu les vidéos et que t'as fait venir ici en mode vas-y passe un entretien ou je sais pas quoi. Non mais il y en a tiens Félix c'est là. Il y en a qui appellent de temps en temps non ? Ouais ouais il y en a ouais. Sérieux ? Il y a des gens qui appellent au téléphone ici ? Pour m'avoir ? Ouais bien sûr. Bah là aujourd'hui t'as eu trois appels. Non mais c'est des trucs un peu perso mais c'est vrai que tu vois c'est l'icône de la boîte du coup. Est-ce qu'il y a Albert qui pourrait me donner une compo mais genre précise ? Parce que je pars en randonnée faudrait que ce soit assez compact. En même temps ça va être très vite donc il faudrait un peu de bouquet. Mais arrêtez d'appeler. Ah putain j'ai reçu un... Ah ouais le... Ah ouais ! J'ai reçu un mail mec. Et en fait ma réponse a été prends un chef hop. Ouais alors j'aimerais une config tu vois. HF compact en même temps faut que ça ouvre à 18mm f1.8 de base. Parce que je fais un truc publicitaire donc évidemment il faut pas... Prends un assistant caméra et un chef opérateur. Prends du staff. Prends du staff. Moi je vais te faire une liste matos. Je vais te la donner. Félix il va te montrer comment ça s'allume. Et déjà de base t'es pas sûr que ce soit bien maîtrisé cette partie là du process hein donc... Félix oui mais le client ou pas sûr ? Ouais alors on va lui donner et à partir de là c'est vrai. Lui il va lui allumer le truc. Il va dire ça marche l'autre il va faire ouais ouais ça marche ouais. Il va refermer la boîte et au moment où il aura refermé la boîte le mec est dans la merde. C'est à dire qu'il va arriver en tournage il va faire. C'était quoi déjà ? C'était quoi qu'il y avait quoi ? Tu devrais faire des instructions comme les mobs Ikea tu sais. Ouais. Et donc les mecs qui veulent bosser ici après avoir vu les vidéos particulièrement. Alors il y a les mecs qui veulent bosser il y a les mecs qui veulent faire des partenariats. Ouais j'ai une chaîne YouTube. J'aimerais faire un partenariat avec toi. Alors je pensais que tu pourrais me prêter le matos et comme ça je te fais de la pub. Qu'est ce que tu fais ? Je fais des tutos make up. Et en quoi le fait que tu me fasses de la pub sur des tutos make up ça va rapporter de la visibilité. On va être vachement vu et ça va être super parce que j'ai confiance en moi. Ce à quoi je réponds écoute. Quel v'attard. Fais 100 000 abonnés. Et rappelle moi. C'est le concept du partenariat monosens. Ouais. C'est à dire qu'en fait c'est un partenariat où tu me donnes quelque chose et moi je te donne rien. C'est comme genre je suis au cinoche avec une cofine. Elle regarde les pubs et elle me dit Hey t'as déjà pensé mettre la pub à soi-est ciné au cinéma ? Bah pourquoi ? Bah ça pourrait du. Mais les gens qui vont au cinéma ils y vont pour le film. C'est pas pour faire des films. J'ai à dire quand tu vas au cinéma c'est pas de dire Ouais je suis réalisateur je vais au cinéma comme ça je vais voir comment le film met des faits. Oh tiens une pub à soi-ci c'est une bonne idée pour lui du matériel. J'ai envie de dire si on arrive à 30 000 likes sur cette vidéo Est-ce que je paye pas un spot de pub dans un cinéma avec ta gueule ? Parce que c'est drôle. Moi ça me fait rire. T'imagines les pauvres genre. Comme ça un américain un peu. Non mais en vrai les gars on fait ça. 30 000 likes et on finance une pub cinéma. On finance une vraie pub cinéma. Et on invite des gens on fait un truc. Moi je suis chaud de ouf. Ouais je la réalise hein. Je vais péter une licorne. C'est entre vos mains maintenant. Cette connerie là entre vos mains. Putain mec ça serait incroyable. T'as les mecs donc ils me contactent en DM sur Insta. En me disant ouais j'ai envie de bosser ici ça a l'air d'être trop bien. Alors je lui dis ouais qu'est-ce t'as fait ? Bah alors moi grosso modo je suis gardien de parking. Et euh... Bon bah moi ma passion c'est l'audiovisuel tu vois. Je dis bah ouais ouais ok. C'est quoi une frénelle ? Bah je sais pas mais je vais apprendre. Ok. Moi y'a pas de problème. Tu cherches un stage en fait. Voilà oui. Tu sais y'a pas longtemps j'ai fait une session de recrutement. Et plein de gens sont venus à cette session de recrutement. Ils savaient pas ce qu'on louait. Moi la première question que je leur pose, Moi je pose toujours deux questions en session de recrutement. La première c'est pourquoi tu veux faire ce métier de merde qu'est l'allocation. Et la deuxième c'est... Vraiment ? Ouais ouais. À quel moment tu les tortures sur une table tu sais avec le couteau entre les doigts là comme ça. Et la deuxième c'est je mets un renard, un boîtier l'un à côté de l'autre et je leur dis vas-y fais le fonctionner. C'est un bon test. Je lui dis c'est pas grave si tu sais pas mais dis-le moi qu'on perd pas de temps tu vois. Et tous les mecs étaient là en mode non non mais je sais. Six and a half hours later. Ça se dévisse ça ou pas ? Non non on le laisse. Ah oui oui non mais je le savais. Non mais celui-là je l'utilise pas d'habitude parce que j'en ai un autre mais c'est tous les mêmes. Ouais non ça fait longtemps. Non mais il y a eu le confinement tout ça du coup j'ai oublié. Donc voilà non ne venez pas. N'hésitez pas en fait encore une fois à passer nous voir ça sert à rien de nous appeler avec vos projets. Parce que si tu nous appelles pour me demander le fonctionnement d'un follow focus HF je vais pas pouvoir te répondre. Vraiment si tu passes ici avec ton matos et des idées plein la tête je peux te sortir voilà je peux te sortir des choses qui sont là dedans. Et te les faire essayer avec joie et plaisir. Tu vois souvent les gens sont limités dans leur croyance qu'on loue qu'une caméra et une optique ça suffit. Donc on peut te montrer tout ce qui est moniteurs, transmissions, machin, etc. Enfin on peut vraiment te montrer des setups compliqués. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous par mail pour le faire. C'est très clair. Et puis envoyez votre CV. Non 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 non. En plus je suis hyper gentil. Tous les gens qui ont passé un truc je les ai conseillé sur leur carrière et tout. Et tu ne peux pas aller chez un loueur quand tu connais pas parfaitement le matos. C'est pas possible. En plus moi je vais t'insulter. Et regarde je vais te montrer un exemple. Je t'en prie. Putain mais t'es pas capable de faire la différence entre une LPE6 et une VLF19. Pardon papa. Mais c'est pas la même chose regarde. Pardon papa. Tu vois bien que c'est pas la même batterie quand même. Putain mais faut être vraiment aveugle pour voir que c'est pas la même batterie. J'entends pas papa. J'ai encore cassé des iPads papa. Allez voilà. 55 secondes pour faire cette outro. Plus que 54. Ta gueule ! Albert merci beaucoup de ta participation comme dame. J'ai hâte de venir te revoir. On va faire une vidéo ensemble bientôt sur les pires retours de SAV que taille. Oui de SAV. T'as des histoires de SAV assez incroyables. Abonnez-vous à Albert et à sa chaîne Twitch. Tu fais des live tous les dimanches. Donc allez-y. Twitch.tv slash sosciné. Ce sera dans la description. Et puis si vous aimez ces vidéos mettez un pouce bleu pour qu'on aille faire une pub dans les cinémas avec sa gueule. Voilà. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se retrouve à la prochaine. Albert. Au revoir. Au revoir. C'est pas du tout connu 19 ça. Non. Très peu. Comme ça. Oui. Au revoir. Je suis sur la chaîne d'un disque. C'est moi. Coucou. Venez louer chez SOS Ciné.